Bonjour et bienvenue pour ce Let's Play Baldur's Gate Trilogy. Mon nom est Aplos74 et je vais essayer de vous faire découvrir et apprécier au long de ces vidéos la saga Baldur's Gate. Sans plus attendre, commençons une nouvelle partie. Donc on arrive sur l'écran de création de personnages, je vais passer cette étape car j'ai déjà généré mon personnage précédemment. Ça m'a pris un petit moment d'ailleurs pour obtenir des caractéristiques plutôt élevées. Donc voici Kaya. J'ai choisi un personnage féminin pour changer d'habitude. Ça n'a aucune incidence réelle sur le jeu féminin, masculin. Ça va juste impacter les romances éventuelles. Sa race est donc un gnome. Et j'ai choisi un portrait personnalisé. Avec un nez un petit peu épaté. L'animement, loyal-mauvais. Donc Baldur's Gate est quand même plus orienté, quand même plus favorable au personnage bon. Mais là encore, pour changer, j'ai décidé de choisir un personnage mauvais. Et puis j'aime bien les interactions entre personnages mauvais du jeu. Sa classe est donc guerrier illusionniste. L'illusionniste c'est vraiment le mage spécialiste propre à la race des gnomes. En tant que mage spécialiste, elle aura donc un sort de plus par niveau. Donc je m'impose comme contrainte, pour mes mages spécialistes, d'avoir au moins un sort de leur école de prédilection mémorisée par niveau. Donc comme on peut voir, j'ai tiré vraiment de très très bonnes caractéristiques. Mon record personnel d'ailleurs. Même si je sais qu'avec certaines classes, comme le Paladin ou le Rôdeur, on peut obtenir des tirages encore plus favorables. Donc, force. Une force exceptionnelle de 18-0. La plus petite possible, mais ça reste une force exceptionnelle. Une excellente dextérité. Qui va donner des bonus défensifs. Une très très bonne constitution. Là encore, qui va donner des points de vue supplémentaires. Une intelligence très correcte, même si pour un magicien, et en particulier pour les gnomes qui ont bonus en intelligence, on aurait pu espérer un peu plus. Je choisis de limiter à 15, parce que ça ira dans l'immédiat. Et on tâchera de lui faire augmenter cette caractéristique au long du jeu. Une sagesse moyenne, donc ça, ça n'a pas d'importance pour ce type de personnage. Et un très bon charisme, ça j'y tiens. Pour le leader du groupe, pour maintenir une cohérence dans le groupe, en particulier avec un groupe de mauvais, je souhaite un personnage avec fort charisme. Donc, ses sorts connus initialement Amitié, pour booster encore son charisme. Ça permet de faire baisser les prix d'achat dans les magasins. En tease, donc, le sort d'illusion qu'elle va utiliser au niveau 1. C'est un bon petit sort qui permet d'effrayer un ennemi. Avec un temps d'incantation très court, ça peut sauver la vie. Et l'identification, donc, qui permet de savoir quelles sont les caractéristiques des objets magiques qu'on récupère. Très intéressant au début du jeu. Compétence martiale, je l'ai spécialisé dans les armes à deux mains. Donc, l'épée à deux mains, qui est l'arme à deux mains la plus courante avec le bateau. Et l'arc long, histoire que ma petite gnomette puisse se maintenir à distance au début du jeu. Car la mort arrive très très vite dans Belger's Gate 1. Donc, son apparence, ça, ça va très bien. Et son nom, donc, c'est Kaya. Voilà. Donc, pendant qu'on va voir défiler la cinématique d'intro de Belger's Gate 1, je vais parler un petit peu de mon installation. Donc, j'ai installé des mods. Belger's Gate Trilogy, qui permet de lire l'intégralité de la saga avec le moteur du jeu de Scorn of Man. J'ai installé quelques mods de quête. Pas beaucoup, parce que je ne tiens pas à déséquilibrer le jeu d'origine. J'ai installé des mods qui augmentent la difficulté, et qui, surtout, améliorent l'intelligence artificielle. Donc, comme les G-spawn, les creatures, son beau stratagème, les trucs. Ça, c'est important, parce que quand on commence à bien maîtriser le jeu, on sait que ce soit que... l'IA d'origine est quand même très faible. J'ai installé des mods d'interjection. Donc, ça aussi, c'est important pour la partie BG1. Les personnages recrutables sont quasiment muets. Donc là, ça leur donne beaucoup de dialogue entre eux, et c'est souvent très bien écrit et très très drôle. J'ai installé également un spell revision et un item revision, qui permettent de... Comment dire... de rendre tous les sorts plus attrayants et plus homogènes entre eux. et de même pour les objets. On ne peut pas avoir des objets totalement inutiles qu'à faire de la trésorerie. Et enfin, Wilds Creed permet de jouer avec des résolutions modernes. Niché en haut des falaises qui surplombent la côte des épées, la citadelle de Château Suif abrite une merveilleuse collection complète d'œuvres n'ayant son pareil à faire une. Cette imposante forteresse est préservée de tous les tourments qui s'abattent parfois sur le reste des royaumes oubliés. C'est au long de ces couloirs sains de la connaissance que votre histoire commença. Sous la tutelle du sage Gorion, vous avez vécu vingt ans au sein de cette forteresse austère. Tel un père, il vous a élevé et bercé de mille histoires, de héros et de monstres, d'amants et d'infidèles, de batailles et de tragédies. Seule une histoire ne vous fut jamais contée, celle de votre passé. On vous a confié que vous étiez orphelin, mais le reste est un mystère. Gorion est resté bien loin de vous ces derniers temps, comme si quelque chose de grave était venu troubler son cœur. Vous avez tenté de lui demander l'objet de ses soucis de la manière la plus gentille qu'il soit, mais en vain. Votre seul réconfort, Gorion est un homme sage. Vous savez qu'il vous parlera lorsqu'il le jugera nécessaire. Mais son silence vous perturbe, et ses pensées vous effraient. Aujourd'hui, Gorion vous a semblé plus agité que jamais. À présent, vous vous étonnez qu'il vous demande de vous interrompre en plein milieu de la journée. Vous donnant des instructions hâtives pour que vous vous prépariez à partir en voyage, il vous a remis le pot d'or qu'il possédait, mais ne vous a pas expliqué pourquoi. Néanmoins, vous vous trouvez à présent devant l'auberge de Château Suif, sur le point d'acheter l'équipement nécessaire à ce voyage imprévu. Voilà, donc l'aventure commence devant l'auberge de Château Suif. Le personnage n'a aucun équipement, enfin si, un bâton, et a un peu d'or. D'ailleurs, 170 c'est plutôt pas mal. Et il a pour consigne d'acheter un petit peu de matériel et de rejoindre Gorion. Donc voilà, dans Sainte de Château Suif, donc ce premier chapitre sert surtout de tutoriel, avec notamment tous ces petits tuteurs en vert qui expliquent comment on fait des achats, comment on combat, etc. Je vais passer assez vite cette phase, pour que ça n'aie pas la plus intéressante. Avant toute chose, je vais affecter un script à mon personnage. J'ai un petit script très intéressant, c'est très basique, mais ça permet d'éviter que le personnage invisible ou furtif attaque bêtement et se fasse repérer. ça permet aux voleurs de détecter automatiquement les pièges, ou se mettent en furtif, etc. Donc c'est un petit script intéressant. On va sauvegarder la partie. Et on va aller explorer l'intérieur de l'auberge. Alors, ce coffre est verrouillé. Est-ce qu'on peut le projeter ? Oui. Oui, on peut. Personne en vue. Un sort d'armure très intéressant pour les guerriers mages. Et on réussit à le sauvegarder. À l'écrire, pardon. Un sort de frappe précise. Donc ça, c'est un sort qui a été modifié à expé de révision, parce qu'à l'origine, c'est Infravision, qui ne sert absolument à rien. Et donc là, ça a totalement modifié ce sort. Donc là, on peut bénéficier d'un bonus de plus 10 au prochain round. Donc bon, pourquoi pas. Et en plus, on réussit à l'écrire. Parfait. Linda, alors Linda, c'est un personnage de mode. Une mode mini-quest d'un écouteur. Et elle a une petite quête à nous donner. Une quête additionnelle. Alors, elle est triste ou nette. Pourquoi est-elle triste ou nette ? On a tous nos problèmes. Elle est triste ou nette, parce qu'elle a un chagrin d'amour. Ah, elle a envie d'en parler. Son fiancé récupère des blessures subies au combat. Il a perdu un bras. C'est moi qui lui ai tranché ce bras. Nous étions en route pour Château Suif, quand soudain, un portail commençait à s'ouvrir. Seer Trun semblait pouvoir l'emporter facilement quand une créature l'entronna vers le portail. Il n'y a resté qu'une seule manière de le sauver, et c'est ce que je fis. Eh bien, parlez-en. Ce n'est pas si simple. Il m'a demandé en mariage. Et alors ? J'espère qu'il parviendra à surmonter son émotion. Il s'acharne à tenter de ne pas accorder l'importance à cette histoire, mais il n'arrive pas à vaincre son sentiment d'horreur. Oui, enfin, tu lui as quand même tranché le bras, hein. J'ai décidé de ne pas aller à l'infirmerie tant qu'on ne m'aura pas annoncé qu'il s'est rétabli, ou jusqu'à ce qu'il vienne me voir. J'ai laissé un parchemin d'identification à Tétoril. Il devrait avoir fini de l'examiner, si vous pouviez aller me chercher. Alors, on va faire ça pour toi, si t'as une petite pièce pour nous. Alors, on va essayer de fouiller un petit peu à l'étage, histoire de récupérer encore un peu d'argent. C'est verrouillé, mais ça ne va pas me poser de soucis. Collier d'argent. Je prends. Ça, c'est verrouillé. Ça ne pose pas plus de soucis. Oh, ça, très bien. Potion de clarté, une potion très rare. Ça, c'est verrouillé, mais il y a quelqu'un pour me voir. Donc, on va s'abstenir pour ne pas averter les gardes. Ça, c'est verrouillé, mais je doute qu'on puisse l'ouvrir. Car ce coffre contient un saphir étoilé. En principe, seul un voleur avec une très haute dextérité et tous ses points de compétence répartis dans le crochet-tâche peut ouvrir ce coffre. Et un saphir étoilé à 1000 pièces d'or, ça peut recommencer le jeu de manière extrêmement convenable. Mon hôtel est toujours propre qu'un derrière Delphes. Il ne faut pas oublier de payer les 5000 pièces d'or. Bien sûr. T'as raison. Je blaguais. Oui. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, mon grand ? On a 228 pièces d'or. C'est plutôt pas mal pour débuter. Une épée à deux mains. 71 pièces d'or. Un arc long composite, 142 pièces d'or. Alors, je vais faire baisser les prix avec mon sort d'amitié. Voilà, qui permet d'avoir 20 en charisme. Ça devrait faire baisser légèrement les prix. Mon hôtel est aussi propre qu'un derrière Delphes. Qu'est-ce que tu me proposes ? Et puis à demain, voilà. 71, on s'est passé à 63. Pendant que j'y suis, je vais acheter un arc. Quelques flèches. Des carreaux. Ça, c'est pour mon ami Fuller. Un peu de metargaming, ici. Et puis un casque. Ça, ça protège des coups critiques. Alors, un arc. Le bâton, on n'en a pas besoin. Un casque. Ça peut être utile. Ça, on va mettre de côté. Ça, on va garder ici. Allez, c'est parti. Je vais aller voir l'ami Fuller pendant que j'y suis. Quelque chose dans ce tonneau. 8 pièces d'or. J'embarque. Sans aucun doute. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Alors. Ah, le vieux Hul a encore trop bu. Qu'est-ce que je peux faire pour... Je vais me demander si vous aviez des courses à faire. Il veut des carreaux. Eh bien, ça tombe bien. On en a. J'aurais mieux fait d'entrer dans l'armée. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Il nous a donné une jolie dague. On ne sait pas ce que ça fait. Et cette dague, l'ami Fuller ne la donne que si on a un ajustement réaction supérieur à 15. Donc la réaction, c'est quelque chose qui se calcule à partir 1 de la réputation. Donc là, nous, on a commencé en tant que loyal mauvais avec une réputation de 9. Donc aucun ajustement. Et... Ça se calcule aussi à partir du charisme. Donc on a 20 en charisme. Provisoirement. Ce qui permet d'avoir... ...un ajustement de plus 9. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir plus de 15. Et donc, il me donne cette dague. C'est une petite astuce. Ça... ... ...